Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements chaleureux à l'Association des Amis de l'IHPS et à son président, Valentin Poirou, pour cette invitation. Cette invitation me permettant de venir avec vous découvrir des œuvres curieuses et lumineuses qui seraient, paraît-il, exposées dans un bâtiment original, un musée original consacré aux mathématiques. La visite sera précédée d'une petite introduction, des considérations très générales sur l'origine des mathématiques. Ensuite seront présentées un certain nombre d'œuvres, œuvres choisies parmi les 130 que possède le fonds de l'ESMA, qui sont les fruits du labeur d'une quarantaine de mathématiciens, informaticiens et artistes. Leurs auteurs furent réunis au sein d'une association, l'ESMA, et voici le site. Alors, là, je peux vous montrer. Bon, alors, ça marche ici, mais ça ne marche pas là-bas. Bon, donc, un site très riche qui contient de nombreux catalogues, par exemple celui-ci. Et en vous rendant sur ce site et en consultant les catalogues, évidemment, vous découvrirez beaucoup d'œuvres que je n'ai pas la possibilité de montrer aujourd'hui et vous ferez connaissance avec leurs auteurs. Je les salue ici, je leur fais part de mon amitié, de mon regret de ne pas pouvoir présenter leurs œuvres, et je leur fais part aussi de mon admiration pour le travail remarquable, tant mathématique qu'informatique, qu'artistique, qu'ils sont accomplis. Mon exposé est divisé en quatre parties. La première partie, donc, est consacrée à des considérations d'ordre général. et ce sont peut-être pour moi les plus importantes, mais enfin. L'exposé, en effet, s'articule autour de deux notions centrales. La première est celle de représentation, qui se rapporte à la fabrication locale des mathématiques. Et la seconde, à celle d'évolution, dont j'indiquerai enfin d'exposer deux caractéristiques qui me paraissent importantes. Alors donc, première, grand sujet, premier mot-clé, second mot-clé, et disons, je m'intéresse donc à la première, au premier sujet, celui de la représentation. Parce que, véritablement, une de premières activités de l'être vivant, c'est bien de fabriquer des représentations de son environnement pour assurer, pour préserver sa stabilité spatio-temporelle. Et c'est de là que tout découle. Alors, naturellement, pour un mathématicien est important, non seulement la donnée d'un objet mathématique, mais l'ensemble des représentations qu'il peut en effectuer. Ces représentations, ce sont donc des images symboliques ou matérielles faites à partir d'une panoplie d'appareils photographiques et d'outils divers. Ce couple, l'objet et sa représentation, le mathématicien l'appelle une catégorie. Et alors, nous allons nous intéresser ici à une catégorie particulière que je dénote ainsi. Grand M désigne l'ensemble des objets mathématiques qui sont des objets abstraits et R désigne l'ensemble de leurs représentations incarnées dans le domaine des arts visuels. Donc, voilà. Alors, grand M, je l'appellerai aussi à l'occasion et par commodité un immeuble. C'est un immeuble dans lequel on trouve beaucoup d'objets. Le terme immeuble ici n'a pas du tout le sens mathématique que lui donnerait par exemple le TITS. Et donc, R indice AV, c'est l'ensemble de ces représentations incarnées, ce qui est le point important, dans le domaine des arts visuels. Alors, exemple, voici cette belle image que nous a prêtée l'IHES et que je remercie. Une autre image rapide est celle-ci à le système fonctionnal. Oh, popopopop. Non, 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 je continue. Je continue. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais bon, des fois, ça revient en arrière beaucoup trop rapidement. Alors donc, cette image humoristique des mathématiques. Un mot sur, justement, cet ensemble grand M. C'est un objet, c'est un grand objet qui est en évolution, de sorte qu'il convient d'écrire non point M, mais M indice T. et M indice T désigne la section de l'immeuble à la date T. Nous en verrons un exemple tout à l'heure. Alors, cette évolution est très complexe et elle est sous la coupe de quatre facteurs principaux. Voici le premier. Simplement, l'observation de la reconnaissance des propriétés défaites dans notre environnement. Donc, une activité qui, à travers nos capacités naturelles d'association relève de la physique expérimentale en général. Alors, je vais passer assez rapidement leurs premières représentations qu'on appelle parfois des modèles qui sont faites à partir d'un jeu de symboles. Ce sont ces représentations qui constituent véritablement la base effective des mathématiques. Alors, point quatre, ce serait un point qui est ignoré pratiquement par les historiens. Les progrès accomplis dans la représentation des objets mathématiques à travers la création de nouveaux outils de représentation intellectuelle mais aussi physique, ces progrès-là, disons, ne sont pas bien mis en évidence par les historiens et là, il y a un travail à faire. Bien. Alors, je passe ensuite au point essentiel. Le point un, c'était l'importance de la représentation de ce qu'on voit et donc le contenu fondateur provient de l'observation du monde physique et donc on va voir apparaître les trois éléments essentiels, à savoir la forme, la diversité et le mouvement. Il est probable que la diversité vienne en premier parce qu'elle demande beaucoup moins d'attention et de travail cérébral que l'élaboration de la forme. Mais c'est non moins sur la forme que je commencerai, disons, véritablement à entrer dans le vif du sujet. Mais, auparavant, je vais signaler, souligner l'importance de la lumière du fait lumineux dans toutes nos constructions. Sans lumière, il n'y aurait pas les mathématiques. Alors, voici la première image qui symbolise la forme. Cette image, disons, n'est pas du tout une photographie. C'est un fractal non déterministe au sens de Colonna ici présent. Colonna, dont voici le site. J'aurais voulu très rapidement montrer ce site, mais bon, on ne voit rien du tout. On voit sur mon ordinateur, mais c'est tout. Donc, le site de Jean-François Colonna est très impoissant. Il couvre une grande étendue d'objets mathématiques et d'objets physiques. Je vous suggère d'aller le visiter. On y apprend énormément de choses. Bien, alors, l'image que nous verrons ensuite, voilà, elle est de Patrice Genère. Patrice Genère est un graveur, ancien élève de flocons à l'École des Beaux-Arts et il a été séduit par la beauté des objets mathématiques qu'il rencontrait en visitant le Palais de la Découverte et il a décidé de devenir un graveur spécialisé dans les mathématiques. D'ailleurs, probablement, il est le seul de son art à faire ce genre de travaux tout à fait remarquables. Alors, l'œuvre que nous voyons ici est une œuvre assez poétique, assez inspirée par la topologie parce que nous voyons quelques formes. Ah, voilà, ici, également, mais alors là, c'est la géométrie avec un certain nombre de surfaces dites minimales que nous rencontrerons tout à l'heure. Patrice Genère donc a produit à peu près plusieurs centaines d'œuvres spécialement en topologie et en géométrie. La géométrie, celle des formes rigides et on pourra tout à l'heure découvrir quelques surfaces et quelques images florales fabriquées par Patrice Genère. J'en viens maintenant au mouvement. Voici cette œuvre de Joss Leis. Cette œuvre est inspirée par une étude de mouvements physiques, des mouvements de convection d'une masse d'air dans notre atmosphère. Cela vient de là. ce mouvement de convection a été formalisé, a été modélisé par Edouard Lawrence en 1963. Cela a donné lieu à quelques équations et ces équations ont été en somme visualisées par des trajectoires que l'on voit ici, trajectoires qui ont paru au départ assez chaotiques. L'analyse fine de cet ensemble de trajectoires à travers tout un ensemble, une cascade de nouvelles représentations a conduit à l'image que nous voyons ici. Ce que nous voyons, c'est en rouge ce qu'on appelle un nœud de trèfle. Un nœud pour un mathématicien, c'est tout simplement une ficelle sans épaisseur dont on a joint les extrémités. Et cette ficelle sans épaisseur ici possède trois lobes, ce nœud possède trois lobes et on l'appelle pour ça un nœud de trèfle. Ce que l'on voit ici, c'est tout un ensemble de trajectoires qui viennent s'immobiliser, rejoindre le nœud de trèfle qu'on appelle un attracteur. Les trajectoires vertes semblent converger vers l'attracteur alors qu'à partir de cet attracteur, les trajectoires en or ont tendance à s'en évader. parmi les nœuds justement, il est intéressant de montrer quelques objets que l'on peut fabriquer avec les nœuds. Je prends par exemple cette apparence de sphère. Je la modifie. Là, j'ai une apparence de tor comme cela et si je continue, j'ai une apparence de ce qu'on appelle un hyperboloïde révolution. D'une manière générale, toute surface fermée peut être correctement représentée par un tel nœud dont les croisements dessus et dessous alternent. Autre exemple, mais on le verra tout à l'heure. je vais prolonger un petit peu ces considérations sur pourquoi ça vient ici. Bon, alors tout à l'heure j'ai évoqué l'immeuble des mathématiques, je montre ici le contenu géométrique de cet immeuble, ce que l'on connaissait jusqu'au XVIIe siècle environ. Ce sont essentiellement des polyèdres et également les coniques et les quadriques. Voilà le corpus principal géométrique qui était connu jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors quelle est l'origine disons de ce corpus ? Eh bien en premier lieu évidemment il faut revenir à la formation des mathématiques qui provient essentiellement de la forme et de la diversité. Alors pour ce qui est de la forme il faut distinguer d'une part ce qu'on appelle les formes rigides ou la géométrie. Géométrie est un terme ancien dont l'origine est une origine socio-économique. Elle décrit simplement cette activité de mesure de l'étendue d'une parcelle cultivée et c'est cette activité qui a donné le sens véritable au terme géométrie. Cette théorie est une théorie des formes que j'appelle rigides parce que les données métriques longueur sont des données tout à fait indispensables pour bien définir les objets formes la géométrie de cette théorie des formes. A l'opposé de la rigidité se trouve au contraire une théorie des formes souples ou topologie dans lesquelles on ne tient absolument pas compte des données métriques. Ce sont d'autres considérations plus fondamentales, les conditions de connectivité, les moyens de se déplacer à l'intérieur des formes qui sont les plus importantes. Alors, la représentation de la forme, en définitive, elle est physique et elle est surtout locale au départ. D'abord, il s'agit du point. Le point, le point noir, ce qui est la singularité, qu'on appelle aussi un tor de dimension zéro, qui représente en somme la personne qui se trouve tout d'un coup en face de nous et qui est peut-être inquiétante, dont les potentialités sont infinies, qui peut faire peur et qui est représentée par ce point qui se trouve en arrière, en avant-plan au contraire, sur un fond qui est éclatant et qui est blanc et qu'on voit ici sur cette pierre sculptée il y a quelques milliers d'années. Le deuxième élément fondamental de la géométrie, c'est le trait, le trait qui est en fait une ombre simplement créée par la lumière. J'ai tout à l'heure évoqué le rôle de la lumière dans la construction des mathématiques. Vous voyez ici ce que représente ce qu'on voit, c'est un trait et c'est l'ombre d'un objet qui se trouve dans un espace de dimension supérieure qui présente des propriétés inconnues, mais l'ombre fait voir au moins une propriété importante de cet objet. L'ombre c'est le dessin fait par les rayons lumineux du bord des objets. Il y a une projection qui est faite sur le sol qui permet d'obtenir cette ombre. Alors, la forme et la diversité sont à l'origine essentiellement de cette théorie des formes rigides et donc on a cette ligne, cette ombre qui est la projection sur le sol du bord. Alors, le théorème de Thalès est en fait une observation physique sur les ombres et de là viennent ces affirmations d'Einstein et du grand mathématicien Humbert, à savoir que la géométrie est une théorie physique et plus généralement la théorie expérimentale qui rassemble les observations, elle se déploie en une physique théorique explicative et cette théorie se déploie elle-même en une théorie à la fois plus synthétique plus analytique et donc aux potentialités prédictives plus fines que sont les mathématiques. la projection engendre le spectre des objets elle permet de voir sur un espace connu des propriétés importantes des objets situés dans d'autres espaces moins connus et évidemment elle est très utilisée par les physiciens qui utilisent beaucoup le terme de projection la projection en bref engendre la rencontre la connaissance et la création on peut considérer la projection comme la reine-mère de la famille des représentations bien des applications au sens mathématique sont tout simplement des déformations de projections alors sur le plan du mouvement du côté du mouvement on a d'abord les nombres entiers un deux beaucoup que sont ils bien primitivement ce sont des représentations abstraites puis ensuite concrètes bien sûr d'existence de présence par des dessins appelés chiffres dans notre civilisation chiffres arabes quand vous dites deux vous ne savez pas a priori la forme la personnalité les propriétés de l'objet qui se trouve en face de vous il y a deux personnes c'est tout donc c'est avant tout une représentation de la présence de l'existence d'objets alors ensuite aujourd'hui alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et bien les nombres doivent être comprises comme des représentations en général non pas avec une ligne de nombre avec une ligne de chiffres mais avec des tableaux de chiffres d'une part de dieux de position et d'autre part dualement surtout d'opérateurs qui induisent des mouvements quand vous dites 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 je me déplace en translation mais il y a aussi les rotations alors il y a différents types de nombres des nombres qui se contentent de décrire des translations et puis les nombres qui décrivent à la fois des rotations et des translations et des rotations et encore des translations et ce qu'on appelle les nombres de complexes mais ce terme Gauss le rejeter ce sont en fait des nombres pour la première fois qui ont été créés par un mathématicien également médecin architecte qui s'appelait Nicolas Chuket en 1484 et c'est pour ça que je les appelle les nombres de Chuket ce sont des nombres en fait qui représentent à la fois des translations et des rotations alors ici je vais donc on est ici dans le cadre de la théorie des nombres bien sûr permettez-moi une petite incursion pédagogique voilà quelle est la on trouve j'ai lu dans dans le monde il y a quelques jours il y a quelques semaines une déclaration de physicien disant que il était un nombre imaginaire alors quelle est la signification de i ici je l'appelle iota voilà alors en dimension 2 je considère l'opérateur de rotation de 90 d'hier un quart de tour les enfants comprennent parfaitement ce qu'est un quart de tour donc je prends le point noir et je lui fais faire un quart de tour et j'obtiens le point bleu je lui fais faire à nouveau un quart de tour et j'obtiens le point rouge voilà alors en raccourci on écrit i de 1 i fois de i de 1 on note ça i de 2 1 et on écrit égal moins 1 c'est tout un jeu de notation qui a une signification précise derrière mais disons on mélange dans l'esprit très rapidement à la fois les connotations et les différentes connotations qu'on peut associer aux différents caractères donc en définitive la racine carrée de i2 soit i est aussi la racine carrée de moins 1 et i n'est nullement un nombre imaginaire mais c'est tout simplement il représente une rotation donc il y a tout un travail pédagogique à faire autour de cette de ces notions bien alors maintenant j'en viens à des choses un peu plus plaisantes et accessibles presque ces exemples de visualisation alors d'abord évidemment qu'il parle de diversité il s'agit en fait du nombre de la pluralité alors voici cette oeuvre de Anatoly Fomenko alors Anatoly Fomenko est un excellent mathématicien élève très brillant étudiant très brillant dans toutes les disciplines à 13 ans déjà il obtient une médaille de bronze à Moscou pour pour ses sculptures et ses dessins et puis plus tard il obtient trois prix de l'académie des sciences de l'URSS l'oeuvre de Fomenko est caractérisée par la présence constante l'obsession chez lui de l'infini et la présence donc de ce monde fractal également comme c'est un mathématicien qui connaît bien la topologie on retrouve souvent chez lui également la notion de déformation qui est associée au monde topologique alors Fomenko disons est un artiste extrêmement doué il travaillait dit-on sans absolument sans rature sans gomme il fait des oeuvres donc de première main parfaites ce qui est dommage c'est que je ne peux pas vous montrer je ne peux pas aller sur ces sites c'est terrible bon alors sur ces sites justement sur l'un de ces sites j'aurai montré j'aurai montré très rapidement un chapitre d'où est extrait ce livre ce livre donc c'est l'ensemble c'est un ensemble d'oeuvres faites par Fomenko avec certaines de ses explications auxquelles je ne crois pas toujours et également le livre dont je parle est post-passé par un mathématicien bien connu qui s'appelle Yuri Banin et que nous retrouverons peut-être un peu tout à l'heure alors il y a l'exposition aussi oui alors oui mais disons je voudrais dire un mot sur chacune de ces oeuvres ce que nous voyons ici à gauche c'est une tour une tour la partie gauche représente l'écriture du nombre pi à l'aide de dominos sur chacun des dominos sont inscrits en noir donc des points qui représentent des nombres donc on est dans le stade primitif qu'on a vu tout à l'heure et pourquoi des dominos peut-être un souvenir d'enfance à droite ce n'est pas le nombre pi mais le nombre e qui est la base de l'exponentiel qui est représenté sur le pan droit de la tour alors cette tour va disons en s'aménuisant vers le bas c'est un effet de perspective pas seulement tout simplement il s'agit disons d'une sorte de vision fractale à nouveau on a une échelle interminable et entre les barreaux d'une échelle il y a une certaine hauteur et au fur et à mesure qu'on descend dans l'échelle la hauteur entre les barreaux diminue également on a un phénomène très régulier et c'est cela qui caractérise le monde fractal alors on voit sur la gauche un certain nombre de dominos qui se sont échappés et qui tombent et qui représentent donc une sorte de vision destructrice à la fin de cette chute il y a une cassure qui est déjà présente et la fin peut-être probablement disons de cette chute est une destruction inexorable j'en viens à ce second tableau tout à l'heure on aurait pu s'attarder sur l'oeuvre de Durer et comparer ces deux oeuvres vous voyez à gauche le personnage est un personnage aérien c'est un ange et à droite au contraire la situation est beaucoup plus triste là encore on ça ne marche pas ah si voilà là encore on retrouve l'infini avec la présentation du nombre E il faut le lire à partir du centre voilà le 2 et pour le lire mais il faut tourner en sens inverse des aiguilles du monde autrement dit on remonte le temps et donc ces personnages voilés à quoi pensent-ils quels souvenirs il y a plusieurs possibilités qu'on peut imaginer j'en reviens je regarde ici ce fragment du tableau Fomenko dans son enfance a vécu avec ses parents à Magadan Magadan c'était la capitale de la Colima où disons Staline a envoyé un certain nombre d'ouvriers qui ont probablement laissé leur vie de sorte que la première strata là-haut est une strata de symbole Fomenko dit que ce sont des représentations des noms peut-être des matricules et donc j'imagine que ce fractal-là puisqu'on a ici des strata de plus en plus fines et on a une infinité de strates représentent en somme des générations de travailleurs qui auraient laissé leur vie dans les mines de la Colima et ce tord ici ce tord peut représenter le cadavre figé qu'on aurait placé en défi face au mur mais aussi peut-être la bouche la bouche d'un d'une de ces d'une de ces personnes qui sont cris étouffés dans la nuit sibérienne bon il y a énormément disons de choses qu'on peut raconter et voir en regardant de manière très très intense ce tableau mais il faut avancer là encore on retrouve donc ici le monde fractal avec cette infinité de joueurs de trompettes ces trompettes en fait on peut les voir comme des des objets mathématiques des demi sphères de dimension moins un et là aussi on voit cette infinité à nouveau d'objets de plus en plus petits alors quand il était assez jeune étudiant Fomenko qui se représente ici a fait partie d'un club musical et on voit ici tout cet ensemble musical qui se trouve là on notera la présence à quoi rêve-t-il ici se trouve une équation une équation qui symbolise tout simplement la conjecture de Fermat à l'époque elle n'était pas démontrée une autre ici formule si on voit bien on voit pi 1 de m3 égale 0 la conjecture de Poincaré et puis alors ici encore moins lisible l'expression de la conjecture de Riemann voilà à quoi rêvait mathématiquement peut-être Fomenko mais aussi à tout cet ensemble assez terrible on remarquera ici les noms je ne sais pas si vous arrivez à les voir il y a les noms de Bruegel les noms de Bosch et les noms de Dali autrement dit ce sont trois personnages trois personnes avec lesquelles il se sent en harmonie et je reviendrai là-dessus tout à l'heure ce qu'on voit ici par contre et de ce côté-là et de ce côté-là également c'est cette espèce disons de tyran qui a une sorte de casquette stalinienne sur la tête et cette image-là ou celle-ci fait pendant à ce qu'on voit ici Don Quichotte son cheval sa lance et ici en fait il s'agit de quatre disques lumineux qui représentent la tête de Don Quichotte autrement dit l'innocence joyeuse la beauté de l'innocence face à la malignité du monde je poursuis voici à nouveau Don Quichotte Don Quichotte ici donc est représenté sous forme d'un fractal les dominos que nous avons vu tout à l'heure chez chez Fomenco sont remplacés par des plaquettes lumineuses et donc on a une correspondance d'esprit entre Dali qui a donné un très grand nombre de représentations de Don Quichotte je vous suggère d'aller voir le musée Dali rue Poulbeau à Montmartre donc on a une connivence entre ces trois auteurs donc une même sensibilité partagée alors je reviens à Luc Bénard Luc Bénard a travaillé beaucoup avec le mathématicien Richard Palais si on a le temps j'en parlerai tout à l'heure et il a donc travaillé beaucoup sur les sur les fractales entre autres c'est lui qui a fabriqué cette oeuvre cette oeuvre est intitulée un mathématicien Murano on se rend pas compte ici à quel point elle est lumineuse c'est vraiment du vert qui a été travaillé ce que l'on voit ici c'est une représentation de la bouteille de Klein ici une représentation de la bouteille de la surface de Boy qu'on a déjà vue et en haut et ici en bas ce sont deux surfaces minimales et là c'est ce qu'on appelle un presseur ce sont des choses que si on a le temps on retrouvera tout à l'heure bon alors je suis obligé de bon je montre ce tableau qui est admirable c'est un fractal qui visualise un problème posé par le mathématicien Ouada fabriqué un ensemble de trois fractales dont les bassins s'interpénètrent de manière petite bien sûr mais de manière infinie si on peut dire et alors on a là une illustration parfaite disons de ce phénomène d'imbrication de trois bassins de fractales alors je suis encore dans la théorie un petit peu des nombres de la diversité et je montre cette œuvre de Jean-François Colonna tout à l'heure on a vu des représentations des nombres assez standards ici on a des représentations des nombres qu'on appelle des octonions alors les octonions s'obtiennent à partir des quaternions de même façon que les nombres dits complexes les nombres de chiquets s'obtiennent formellement à partir des nombres standards disons décimaux réels ce que représente cette image c'est un domaine de l'espace à huit dimensions puisque les octonions se trouvent dans des espaces à huit dimensions les points ces nombres sont représentés par des points on joint les différents points par des droites et on transforme de manière continue en respectant en conservant les angles entre les droites on déforme ce domaine et on fait une section de ce domaine par un plan à trois dimensions et on projette tout cela sur une feuille de papier sur un écran d'ordinateur visibilisation de la forme je vais passer assez rapidement sur ce thème ce que je voulais dire c'est que dans l'étude de la représentation de la forme elle provient essentiellement au départ de l'observation de nature c'est-à-dire de l'observation des cristaux des cristaux de neige des quartz de tous les cristaux de roche et la cristallographie a joué un rôle essentiel dans le développement des mathématiques notamment dans l'introduction de la notion de symétrie il n'y aurait pas eu Curie le cristallographe sans doute la notion de symétrie aurait été instaurée en mathématiques le terme aurait été utilisé beaucoup plus tard mais bon alors comme problème se trouve le suivant vous avez une une plage très vaste remplie de sable très fin ou bien un champ de neige rempli de flocons miroitants voilà ce que vous observez et vous vous demandez si je de manière tout à fait inconsciente mais si je prends un domaine de l'espace dans quelle mesure puis-je le remplir avec des motifs identiques de remplir c'est-à-dire sans laisser de vide et sans que ces motifs empiètent les uns sur les autres c'est ce qu'on appelle le problème des pavages alors dans dans l'espace ordinaire il y a une multitude de pavages possibles mais nous n'avons qu'une seule toile celle de Mylène Poenaru qui représente donc qui est censée représenter un pavage de l'espace ordinaire par des octahèdres qui doivent être tronqués parce que sinon le pavage serait impossible et le bleu et or ici m'a fait penser au bleu et or de Giotto que l'on trouve sur la voûte de la chapelle Scrovenier à Padoue disons une œuvre absolument magnifique dans le plan on a pléthore de pavages et alors voici donc un problème posé par Félix Klein il y a plus d'un siècle on se donne un disque plat c'est-à-dire une grande pièce de monnaie infiniment plate et on veut la remplir sans laisser de vide par d'autres pièces de monnaie évidemment plus petites par d'autres disques pas plus petites ce problème a été résolu au début de ce siècle par trois mathématiciens américains et qui ont fabriqué qui ont posé un algorithme qui ont proposé l'algorithme et voici disons le résultat de cet algorithme alors cet algorithme disons est basé sur une transformation particulièrement fondamentale je dirais en géométrie au moins plane cette transformation fait appel à trois à trois autres types de mouvements la translation la rotation et ce qu'on appelle l'inversion l'inversion était autrefois enseignée dans les lycées et j'avoue que disons elle m'a causé de grandes joies mais elle n'existe plus et alors cette transformation est appelée en vieux français l'homographie par les américains la transformation de Mobius et en fait elle a été introduite bien avant Mobius par Euler en 1777 et donc là il y a un petit point d'histoire que les mathématiciens qui utilisent le terme transformation de Mobius ignorent alors dommage que je ne peux pas montrer donc tout ce qu'on peut obtenir tout ce que Joss a pu faire comme illustration à partir de l'usage de l'algorithme trouvé par les trois mathématiciens américains voici un autre problème de pavage qui a été résolu assez assez récemment finalement il est tout à fait possible c'est très facile de fabriquer un pavage du plan avec des pentagones mais des pentagones non convexes des pentagones réguliers en ce sens que les longueurs des côtés sont tous égaux mais il faut que pour que le pavage soit possible il faut que le pentagone ne soit pas convex il est impossible de faire un pavage du plan avec des pentagones habituels convex la raison c'est que tout simplement l'angle au sommet d'un pentagone n'est pas égale à 360 degrés divisé par un entier voilà alors on s'est préoccupé quand même est-ce qu'on peut arriver à faire apparaître des pavages avec ou apparaîtrait des pentagones convex et c'est le cas disons c'est ce que a réussi à faire le mathématicien pendrose qui d'ailleurs disons s'intéresse beaucoup à la physique également et il a proposé trois solutions dont la solution la plus élégante consiste à découper un pentagone à faire apparaître des triangles particuliers dans ces pentagones et de les assembler soit en fléchette soit disons en cerf-volant alors ce sont des triangles très particuliers parce que leur longueur est soit égale à un soit égale au nombre d'un donc je poursuis très rapidement alors des exemples de visualisation de la forme bon je crois que je vais passer très rapidement voilà ça c'est ce qu'on appelle une surface minimale alors les surfaces minimales bon j'aurais voulu parler d'une surface qu'est-ce qu'une surface c'est une peau infiniment mince et alors vous avez des surfaces fermées comme les bulles de savon qui sont d'autant plus fascinantes qu'on ne peut pas les coincer mais entre l'intérieur et l'extérieur d'une bulle de savon vous avez une différence de pression et justement en épaississant cette surface vous arrivez à vaincre cette différence de pression et ce qui caractérise ces bulles de savon c'est que leur courbure moyenne est constante alors les surfaces minimales sont au contraire des surfaces ouvertes elles s'appuient sur une courbe et puis on obtient donc des surfaces comme celle-ci et la propriété essentielle de ces surfaces minimales c'est que la courbure moyenne est l'idée alors Patrick Génère donc a fait beaucoup a tracé beaucoup de surfaces minimales il en a fabriqué une trentaine mais également il s'est intéressé beaucoup à la représentation des fleurs et des coquillages et il a utilisé donc des représentations beaucoup plus algébriques dont voici ici certaines des traductions alors je voulais dire que ces surfaces minimales également sont très présentes dans toutes les morphologies biologiques et physiques voici un exemple de coquillage un triton qui est tout simplement une courbe logarithmique tracée sur un courbe alors autre problème posé par les mathématiciens au siècle dernier c'est un problème alors cette fois-ci vraiment de topologie vous prenez une sphère une sphère élastique et vous vous demandez dans quelle mesure est-ce que je peux retourner la sphère de sorte que la partie intérieure ce qu'on voit à l'intérieur de la sphère qui est bleue paraissent maintenant à l'extérieur plusieurs algorithmes ont été fabriqués qui permettent qu'il y a cinq techniques à l'heure actuelle pour retourner la sphère et ce que je montre ici c'est un retournement les étapes du retournement de la sphère fait par Fomenko à partir de ce qu'on appelle la surface de Morin qui est une surface que l'on voit à gauche qui a une symétrie d'ordre 4 donc on part on part de la sphère qui est ici et on suit donc les étapes du retournement petit à petit qui sont marquées ici jusqu'à arriver à ce point-là et on repart en source inverse pour terminer le retournement de la sphère alors il y a un autre procédé pour retourner la sphère qui part cette fois-ci d'une surface de Boy alors j'ai évoqué tout à l'heure au début de l'exposé ce qu'est une surface de Boy j'ai montré surface de Boy tout simplement c'est la représentation des rayons lumineux qui sont issus d'un seul point alors pour la fabriquer on prend une demi-sphère on prend un petit ruban de Mobius qu'on tortille suffisamment et de manière à ce que on voit apparaître finalement le bord de cette surface de ce ruban de Mobius c'est un nœud de trèfle on accole par les bords la demi-sphère et le ruban et on obtient la fameuse surface de Boy et c'est en portant d'une surface de Boy que d'autres mathématiciens une équipe américaine avec John Sullivan qui a fabriqué cette représentation on peut suivre en partant oh là là j'étais trop bon voilà bon on peut suivre à nouveau la manière dont on transforme dont la sphère est transformée pour retourner pour qu'elle apparaisse en infini retournée alors ce retournement se fait évidemment sans déchirure de la sphère mais la sphère peut se traverser elle-même bon alors j'en viens finalement encore à une dernière partie qui est la représentation du mouvement on a vu déjà au début de l'exposé les mouvements de convection d'une base d'air qui donne finalement naissance à cette représentation mais il est divertissant et finalement très instructif de montrer cette image-là faite par Colonna Colonna introduit dans notre système solaire quelque part une nouvelle planète et il place un observateur et alors ce que montre ce collier ces colliers de Colonna ce sont en fait les trajectoires de nos planètes habituelles que verrait l'observateur et ses trajectoires sont très chaotiques et alors donc Colonna se pose la question mais est-ce que cet observateur aurait été capable de fonder une théorie de la gravitation à la Newton alors de telles de telles trajectoires peuvent localement éventuellement présenter des périodicités et auquel cas on pourrait décomposer ces trajectoires partiellement en eux alors la présence de périodicité est une manifestation constante dans les phénomènes physiques qui ont très souvent des apparences ondulatoires c'est un universel de nature que cette périodicité ces présences de périodicité et cette présence de phénomènes ondulatoires alors il existe des situations très particulières il y a des cas où on prend une certaine on considère une certaine vague qui part de A qui va vers B d'autres vagues vont de B vers A et il se trouve que ces vagues ne changent absolument pas de forme au cours de leur déplacement et quand elles se rencontrent pratiquement leur rencontre ne les affecte rien alors de telles ondes sont appelées des ondes solitaires ou des solitons alors bon je passe très rapidement pour les décrire il y a différentes familles d'équations deux ou trois en particulier celles qui utilisent cette expression qu'on appelle un d'un lambertien qui relie de manière linéaire une accélération par rapport à l'espace à une accélération par rapport au temps et alors cela a donné naissance à une équation particulière qu'on appelle l'équation de Sine-Gordon et qui décrit qui permet de représenter de décrire très bien un certain nombre d'ondes solitaires qui sont très très présentes dans tout le monde physique et alors là je suis je ne peux pas vous montrer ça le mathématicien Richard Palais qui est un très grand mathématicien et un très grand humaniste a créé un site virtuel de référence un musée virtuel de référence dans lequel on peut voir énormément d'objets mathématiques et alors il y a une page de ce site qui est consacrée aux surfaces et aux ondes solitaires et dans cette page et bien on trouve cette image qui représente une solution de l'équation de Sine-Gordon une solution un peu particulière et évidemment on voit ici tout le travail je ne sais pas ce que vous voyez ici tout le travail de Luc Bernard qui a illuminé vraiment cette solution et c'est une oeuvre disons en vert en quelque sorte de toute beauté dans le même genre mais je pense que Luc Bénard aurait été heureux de fabriquer cette image cette image disons illustre la théorie des singularités des applications différenciables dans ces applications à l'optique mais bon alors j'en viens maintenant au mouvement donc à une vidéo car tu penses évidemment mouvement pense vidéo je vous propose de terminer assez rapidement maintenant l'exposé sur la présentation d'une vidéo qui décrit en somme qui suit un processus d'évolution il est tard je ne vais pas vous la décrire disons essentiellement donc l'évolution telle que je puis la la décrire elle est caractérisée par cette manifestation constante effectivement d'un processus de déformation on retrouve là la notion de déformation et la notion de bifurcation par moment cette déformation est transformée en une bifurcation dont disons une des caractéristiques les plus essentielles c'est que dans le cas où se trouve une singularité qui va éclater elle éclate en deux singularités jumelles mais qui s'évade dans des directions opposées et probablement c'est cela le phénomène de bifurcation parmi les plus archaïques qui doit être présent certainement en physique les physiciens pourront peut-être mieux en parler et alors donc la vidéo tient également du fait qu'elle a été choisie parce que dans l'espace à trois dimensions caractérisées par leur ce qu'on appelle leur courbure totale donc qui peut-être positive négative ou nulle il n'y a donc que trois types de surface et donc trois types de géométrie correspondant et donc cette vidéo permet de montrer comment on peut passer de manière continue d'une géométrie à une autre bon alors bon je je vais arriver tout de suite je vous montre tout de suite la vidéo vous allez pouvoir alors ah non c'est pas vrai j'ai besoin absolument qu'on visualise la vidéo alors si on peut on peut le faire depuis mon ordinateur voilà bon d'accord ok ok cliquez plutôt sur tor là là ici voilà voilà bon ah le son j'ai besoin du son bon on va refaire avec le son et vous verrez pourquoi il faut le son bon je vais vous dire pourquoi disons du point de vue artistique et technique cette vidéo a été faite par a été réalisée par jose leis la conception c'est une autre personne et l'accompagnement il y a un accompagnement musical et l'accompagnement musical est une violoniste faite par une violoniste que vous allez écouter tout à l'heure voilà non il faut tout refaire alors là je montre je montre ici en somme comment une manière de construire un tor on a un grand cercle qu'on appelle le cercle de base un petit cercle qu'on appelle le fibre un cercle et puis on déforme alors la déformation fait apparaître un précédent ce point singulier va éclater en deux points singuliers symétriques on n'entend pas on n'entend pas la musique vous pouvez pas faire mieux vous l'entendez alors ça c'est ce qu'on appelle une pseudo sphère une sphère de courbure moins 1 on est arrivé là on revient à la situation de départ alors on revient donc au point de départ alors je ne dis rien voilà ce bijou est offert à toutes les dames présentes dans la salle il est tard s'il y a des questions il y a la il y a la musique aussi qui doit une question pourquoi Don Quixote pourquoi Don Quixote ? oui pourquoi Don Quixote ? parce que ce sont des artistes ce sont des artistes Don Quixote est un personnage qui a été représenté par de très très nombreux artistes et donc leur sensibilité fait qu'ils ont envie de montrer ce personnage ils expriment quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes et ils utilisent évidemment les moyens techniques mathématiques dont ils ont à la dont ils peuvent disposer c'est le cas de Benard disons son Don Quixote est très original c'est uniquement avec des plaques lumineuses dont on voit la taille décroissante au fur et à mesure que l'on descend vers les pattes disons de l'animal il me semble naturel qu'un artiste souvent veuille faire partager son émotion dire quelque chose par son oeuvre voilà alors ce que je peux faire c'est présenter tout de suite les musiciens à moins qu'il y ait d'autres questions s'il n'y a plus d'autres questions on va présenter les musiciens juste après je pense oui moi je voulais conclure cette première partie avec un petit mot déjà je pense qu'on peut remercier chaleureusement notre invitée de ce soir merci 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 merci